Parcours de vie, présenté par Olivier Charney Bonjour à tous, nous voilà pour l'épisode 6 de Parcours de vie à Radio Val d'Azergues et aujourd'hui je reçois Anaïs Lefèvre. Alors Anaïs, quel âge as-tu ? J'ai 21 ans, je vais sur mes 22. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'on se connaît depuis 10 ans, dans quelques mois. Mon dieu, le temps passe vite. Alors effectivement, toi, je dirais que tu as de multiples vies. Et c'est pour ça que mon parcours de vie, et je pense que tu vas parler aujourd'hui de plein de choses qui ont trait à l'art, qui ont trait justement à la science, qui ont trait au genre aussi, qui est un sujet d'actualité et on a dit plein de questions. Ça va être top. Et actuellement, en fait, tu es en Master CCST. C'est ça. Tu es en première année de Master CCST. Donc CCST, c'est Communication et Culture Scientifique et Technique. Un nom très long pour dire qu'on parle de science de plein de manières différentes. C'est chouette. Et ça a été très long pour Karim, mais tu avais une idée un peu... Je suis définie au début, je me souviens. C'est vrai que paradoxalement, c'était très long et très rapide, en fait. Parce que pour moi, c'était très long, parce que je voulais y aller depuis que j'avais 16 ans. Et pour y aller, il fallait que je fasse une licence de physique qui a été absolument interminable. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu un parcours hyper linéaire, finalement. Je n'ai pas redoublé, je n'ai pas fait d'années de césure. Et c'est assez rare dans ce Master, en fait. Parce que pour tout le monde, on fait d'autres choses. Ok, alors nous, on va repartir à notre rencontre. Toi, je t'ai eu en tant qu'élève. Oui. Parce que tu ne t'as pas remarqué que ça faisait 10 ans. Ce qui fait beaucoup, effectivement. Ça a commencé, je pense, vraiment en 5e, quand je t'ai vue travailler le théâtre. Et tu avais eu une très bonne idée de monter une pièce totalement abhorcante brontesque avec ta soeur jumelle. Oui. C'était complètement perché. Je faisais du théâtre en oisir à cette époque-là. Et ça m'avait donné envie de continuer un peu. Et je savais qu'on s'entendait quand même plutôt bien. Donc, on était en cours en français ensemble en 6e. Et en 5e, du coup, j'ai envie de faire ça. Et oui, avec des copines, on a monté ça. Et là, je suis arrivée avec mon truc complètement délirant. Et tu m'as dit, vas-y, c'est parti. On prend une salle et let's go, quoi. Et tu nous as gérés de bout en bout. Parce que je crois que des fois, on a un peu fléchi les classes d'à côté aussi quand on s'emballait. Mais ça a marché. Puis on a fait un truc qui n'était pas trop mal. En tout cas, moi, j'ai en l'air d'une certaine fierté. Un bon souvenir de l'époque. Non, mais c'est bien. C'était un des débuts. Alors après, je vais un peu vite. J'étais en latin aussi à côté pour toutes les années. Effectivement, je te suis. C'est rigolo. Et surtout, on arrive à un moment, en fait, où on va commencer en 3e, parce que c'est la grande année, où on fait une pièce de théâtre qui s'appelle « Les oiseaux d'Aristophane ». C'était une pièce politique, en plus. Et donc là, vous êtes hyper créatifs. Vous êtes une super classe. C'est vrai. Franchement, d'un sacré niveau. Donc, moi, je n'ai aucun scrupule à vous demander. Vas-y, boss. Et soyez créatifs. Allez-y, sortez la peinture, les plaques de carton. Et puis, on y va. Et par contre, le texte était quand même sacrément costaud. Donc, il a fallu apprendre. Et là-dessus, j'ai deux mots où je commence à faire appel à toi et à ta famille. Vous avez toujours été extrêmement présents. Vas-y. Alors, raconte ces épisodes, d'ailleurs. Là, il faut leur rendre honneur, c'est sûr, puisque mes parents ont passé quand même un paquet d'heures à découper des becs d'oiseaux en carton dans le salon parce qu'il fallait des becs d'oiseaux en carton. Et autre épisode de plumes plus ou moins croustillants. Ah oui, parce qu'effectivement, il fallait des plumes pour les costumes. Donc, on avait été au marché, récupérer des plumes que le maraîcher, le monsieur qui s'appelait, le volailler, effectivement, avait déplumé entièrement des oiseaux. On s'est mis dans un sac en plastique et on a passé la soirée à les nettoyer après. Oui, la machine en avait, et ça puait. Ah là, on ne m'en parle pas encore. C'était un enfant. Mais ça avait été génial parce qu'on avait fait des costumes après. Et donc, on a monté ce spectacle et tu avais créé ta tante, je crois, il y avait ta tante qui faisait des costumes en partie. Oui, elle devait être là aussi à ce moment-là, oui. Et toi, tu t'éclates, tu as le rôle du coriffé à un moment pour les cœurs, pour guider tout ça. Non, non, c'était le roi. Oui, c'est ça. Avec ma grande tunique. Et du coup, Marie, ma jumelle était le deuxième, enfin le corôle principal avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça te plaît ce moment-là ? Oui, complètement. Je ne sais pas presque ce que j'ai le plus aimé entre le passage sur scène et le fait qu'on a suspendu une élève au plafond de la salle. Oui, ça c'était bien. Qui était quand même plutôt pas mal aussi. Et du coup, qu'on mette encore... Mon papa a rué d'épreuve puisqu'il devait gérer ça depuis les coulisses. Donc d'un côté, il y avait mon père et de l'autre côté, il y avait ma mère qui essayait de canaliser tout le monde pour pas que les gens parlent pendant que les autres jouaient. Mais ouais, j'ai toujours beaucoup aimé... Je ne sais pas si c'est le théâtre, la scène, si c'est le fait de parler, si c'est le fait d'avoir une place aussi. De me dire, là, maintenant, à cet instant précis, en fait, je parle et tout le monde m'écoute. Et à travers ça, même si ce n'est pas moi qui ai écrit le texte, je peux dire ce que je veux. C'est la manière tombe. Et ça, ça m'est toujours resté. Je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, mais ça a toujours été un peu en filigrane, finalement. Donc, top. Donc, au moment, je suis désespéré parce qu'on a une case théâtre. Donc, je vouloir venir, toute la famille, en me disant, et là, je bénis ce moment-là, en me disant, ouais, ça y est, ils vont enfin m'aider. Parce que c'était vraiment, c'était terrible, la tension d'organisation et tout ça. Et moi, vous êtes l'une de m'aider. Je garde ce souvenir, mais mémorable. Ce n'était même pas notre pièce, mais on était en seconde. Oui, c'est ça, vous êtes revenus parce que, oui, généralement, on m'en venait toujours. Et là, franchement, ça a été top. Et après, tu as fait quand même quelque chose qui... Enfin, j'ai été chercher là-dessus avec Marie, mais tu es venue quand même pour driver les élèves, pour l'énéide. Oui. C'était l'année suivante, c'était le moment où je commençais vraiment les gros, gros spectacles à partir des oiseaux. Et c'est vrai que vous êtes venue avec ton... Parce que toi, en l'occurrence, avec ton expérience, expliquez comment il fallait faire, donc démonter sur scène pour driver tout le monde. Comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? D'abord, parce que c'est la responsabilité de checker tout le monde là-dessus. Eh bien, moi, ce que je voulais déjà, c'était de continuer à faire ces projets-là. Parce que ça me faisait kiffer et que ça me faisait quelque chose autre que les cours. Et que ça me sortait de ça. Donc, de toute façon, je voulais m'engager dans ces projets. Et je me rappelle que tu nous as appelées pour l'énéide. Et je me rappelle d'être assise dans la salle Jeanne d'Arc. La première fois que je voyais les élèves jouer, ils me disaient « Non, mais c'est pas possible. Il faut un truc pour les secouer. » En fait, je me suis dit « Vas-y, ça me saoule. » J'ai regardé Marie, ma soeur jumelle. « Vas-y, viens, on monte sur scène, on leur montre. » Ok, et c'est parti. On est grimpé sur scène. Et on a dit « Vas-y, pause. » Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut de l'énergie, on veut que ce soit actif. Et bon, on va faire une démo. Et je me demande si on n'a pas improvisé un truc comme ça. On s'est allé satisfiquer. Ils n'ont pas aimé au début, mais après, c'est déjà un. Mais ils ont progressé et ils ont enfin obtenu un truc qualitatif. Je pense qu'il faut secouer un peu, des fois. Après, il faut bien le faire. Je pense que des fois, je suis un peu désagréable quand je fais ça. Oui, mais c'est pour la bonne cause et c'est pour l'obtenir du meilleur. Après, il faut le faire, effectivement. On va dire une diplomatie, mais je ne suis pas un diplomate. C'est un peu difficile pour moi de vous le dire. Donc, ce moment-là, après, c'était des moments magiques. Tu as pu faire du théâtre, de l'art, etc. À côté de ça, tu as vu vraiment une ferveur, presque, pour les sciences, je m'en souviens. Et pour les astres et tout ça. Donc, la compréhension du monde et du monde global, c'est-à-dire de l'univers. Et ça, ça me fascinait. Et c'est pour ça que tu as commencé. Alors, tu as déménagé, tu vas m'en parler, là. Mais tu as vraiment obligé sur quelque chose, sur un parcours qui était vraiment un parcours scientifique, à ce moment-là. Oui, les sciences m'ont toujours intriguée par le côté émerveillement. Ça n'a jamais été les mêmes chances. Effectivement, j'ai eu une période physique. Là, je suis plus dans ma période plante. Je suis fascinée par ça, parce que c'est incroyable. Plante, champignons, insectes, toutes ces conneries. Il y avait un côté très scolaire aussi, qui était qu'à ce moment-là, j'excellais en cours. Et du coup, tant que ça marche, on continue, on continue de jouer. Et ouais, ouais, ça se passait plutôt bien. Mais j'avais quand même cette frustration. Donc, à partir de la première, quand je suis rentrée en S, je me suis dit, mais attends, c'est où l'art ? C'est où l'histoire ? C'est où tous ces trucs-là qui me font rêver aussi ? Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on aime ça, qu'au moment où on ne l'a plus. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas arrêter. Mais oui, j'adore les sciences. Et j'ai découvert cette formation, on y reviendra peut-être plus tard, de la communication scientifique. Et je me suis dit, vas-y, je veux faire ça. Et donc là, effectivement, fin de ma première, je déménage à Tours. Donc, je fais une terminale scientifique toujours à Tours, que je déteste. Parce que je me fais chier, parce que le lycée n'est pas du tout le même, plus du tout la même ambiance, plus la même maturité, plus la même diversité. Donc, vraiment, l'année est morte. Et là-dessus, je me dis, vas-y, je vais faire une licence. Alors que tout le monde me dit, fais une école, fais médecine, vas en prépa, tu vas voir, c'est génial, tu as des bonnes notes. Et je me suis rappelée d'une prof qui m'a dit, non mais, franchement, la prépa, tu ne vas pas aimer, c'est trop carré pour toi, tu vas te faire chier. Et je l'ai écoutée, je suis partie à la fac, en utilisant l'excuse de, ok, mais je ferai d'autres trucs à côté. Et je me suis tenue à ça. Et j'ai commencé à descendre en terminale, ceci étant dit. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah ouais, c'est arrivé à ce moment-là. En fait, c'est arrivé parce que je me faisais chier. Et ça a été un exutoire, en fait. J'ai commencé un grévoulant dans les marches décaillées. Et j'ai eu ce truc à un moment de me dire, putain, mais je fais des... Je jure beaucoup, pardon. Je fais des bonhommes bâtons. Et en fait, ça m'apaise. Et quand je les vois, il y a un truc qui sonne juste. C'est vraiment ça. Il y a un truc de, je vois un peu un reflet de ce que je ressens et ça me fait du bien. Et il fallait que je continue ça. Et donc, j'ai eu le temps en terminale. Et j'ai eu le temps à la fac de me mettre à fond dedans. Parce qu'on avait peu d'heures de cours. Donc, j'arrivais à suffisamment bien m'organiser pour gérer ça. Et donc, vraiment, j'avais une semaine de stress abominable avant mes partiels. Et le reste du temps, j'étais plus ou moins tranquille. Alors, je fais juste une parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent. Il ne faut pas considérer que la craque, c'est un moment où il ne faut rien. Non. Moi, j'ai adoré ça, mais parce que je travaille énormément, mais à mon rythme. Et que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas ta vie tout seul, c'est mort. Ah oui. C'est une grande responsabilité. Donc, c'est juste pour recadrer deux secondes. Eh bien, je veux bien repondir là-dessus, d'ailleurs. Parce qu'on me dit beaucoup, ouais, la fac, c'est un truc de branleur. On n'y fait rien. Il n'y a pas besoin de bosser pour y arriver. C'est complètement faux. J'ai vu énormément de gens se planter. Parce qu'en plus, particulièrement la physique, c'est sans pitié. Les gens là-bas n'en ont rien à faire. Si ça marche pour toi ou pas, de toute façon, ils sont trop perdus dans leur univers. C'était très, très dur. Et ça demandait beaucoup de boulot pour moi qui n'avais jamais bossé jusqu'à ma terminale pour avoir des bonnes notes parce que j'avais beaucoup de chance. Là, je suis arrivée à un moment où je cumulais ça avec le reste parce que c'était impensable pour moi de ne pas faire le reste à côté. Mais j'ai passé des heures à bosser, j'ai passé des heures à stresser, de me dire mais je n'allais jamais y arriver, je n'ai pas ma place. C'est difficile. Mais pour toutes les personnes, je pense, qui ont besoin de cette liberté, c'est génial. Parce que si tu veux ne pas bosser pendant une semaine, par contre, regretter ton week-end, tu as le droit. Mais il faut le faire. Tu termines ta ton bac. Ouais. Et après, la fac, et à ce moment-là, le dessin, et comment ça se passe en pratique, comment ça se passe au niveau des cours, comment ça se passe pour toi dans ta tête, parce que ça commence à se positionner. Pas du tout. Pas du tout. C'est long. C'est très, très long la licence. En fait, je la mets en pack. Je ne vais pas distinguer les trois années parce que ça a été à peu près la même filigrane. J'étais encore chez mes parents, ma soeur est partie. Donc, ça a été un choc aussi un peu de plus vibrer avec ma soeur jumelle, qui a toujours été là. Ça, ça a été compliqué. Mais on fait avec. Et comment j'ai géré ? Je me suis fait quand même une bonne bande de potes. On a mis du temps à se trouver. On a mis du temps à trouver un équilibre qui nous plaisait. Et on bossait ensemble. Et ça, je pense que c'est le truc qui m'a un peu sauvé ma licence aussi, c'est qu'il y avait notamment un pote qui était à fond. Et lui, qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait, qui était un gros, gros bosseur. Enfin non, ce n'était pas du tout un gros bosseur, mais c'était un gros passionné. Et moi, j'étais bosseur. Et du coup, de nous mettre ensemble, en fait, lui, il me donnait les notions que moi, je pouvais ne pas capter ou là où j'étais perdue, etc. Et ça, combiné à mon taf, ça fait que ça s'est bien passé. Et le dessin, ça a été à côté, en bas de bufiement. J'ai commencé au crayon à papier, un peu à l'aquarelle, les trucs que je trouvais dans les fonds de placard et tout. Et à un moment, j'ai mis les mains sur une tablette graphique qui avait genre 20 ans. Le truc, c'était un écran de DS comme ça. Rien. Vraiment un stylo en écran de DS, c'était pareil. Et j'ai commencé à faire des trucs qui n'étaient pas ouf à l'époque. Je n'ai pas pensé en amener pour le coup, mais parce que ça tremblait. C'était super moche. Mais j'ai continué, et j'ai continué, et j'ai continué. Et après, j'ai eu une deuxième tablette graphique qui est trop bien, que j'ai encore. Et là, maintenant, je suis super fière de ce que je fais. Je me souviens avant, parce qu'on a passé plein de choses après. Je me souviens justement ces moments où j'avais bien compris que tu faisais du dessin. Et je me suis dit, il faut absolument qu'elle continue. Je suis tout à fait, elle m'envoyait des premières esquisses. Et ouais, je me souviens, je me trouvais qu'il y avait quelque chose. Tu sais, c'est toujours ce truc qu'on sent en vous, en disant, tiens, lui, il y a tel ou tel truc, ça serait quand même pas mal. Au moins, pas qu'il se dirige là-dedans, mais qu'il aille voir ce qu'il peut faire là-dedans. Et ça devait être quand on faisait le grand projet international. C'était l'Iliade, je crois, avec le Festival Européen Intérité grecque. Et j'avais demandé justement à ce que tu bosses en dessin et compagnie. C'était Apulé. Apulé, c'était plus tard. On a commencé avant par Piliade. Et t'as intervenu là-dessus. Et t'avais commencé les dessins à tablette graphique, je me souviens. Et je sais que ça avait dû te parler, un truc comme ça, sur les deux, que ce soit Apulé ou pas. Et t'as bossé énormément. J'avais un peu honte, je te le cache pas. Parce que ça frisait un peu l'exploitation quand même à un moment. Mais en même temps, je te voyais ta fée, je voyais ce que tu produisais. Et je me disais, de toute manière, ça sera toujours des skills qu'elle aura pour plus tard. Mais je voudrais pas non plus qu'elle s'aborde tout ce qu'elle fait à côté. Parce que je sais que le temps s'apprend du travail. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Mais ça m'a fait énormément progresser, déjà. Et réfléchir et mettre en place plein plein de choses pour le dessin. Parce qu'il fallait aller vite. Il fallait être efficace. Et en même temps, il fallait faire un truc bien. Et ça m'a aussi donné l'exutoire qu'il fallait, je pense, un truc pour me divertir de la physique. Que j'aurais peut-être pas eu le courage de trouver seule. Et ça me donnait un autre projet, en fait. Donc pour ça, c'était chouette. Et alors je me rappelle surtout d'Apulé. Donc je vais quand même plus partir là-dessus. Et d'avoir eu cette idée à un moment de partir sur une thématique noire et orange. Pour me dire, ça fait un peu vase grec. Et surtout, j'aurais pas besoin de m'embêter avec des couleurs. Et ceci étant dit, c'est une réflexion que j'ai encore maintenant. Sur certains dessins, de pas vouloir en faire trop pour faire efficace, c'est hyper important. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris ça. Et j'ai appris beaucoup plus de trucs que ça. Parce qu'en fait, en termes de gestion de projet, moi j'ai monté ma petite équipe de mon côté pour m'aider sur l'animation des dessins, sur la partie voix, etc. Parce qu'à la fin, tu m'as demandé carrément une espèce de séquence animée. Alors après, c'était pour Antigone aussi. Je t'ai demandé effectivement le gros truc en jeu. Et là, effectivement, t'avais ton équipe que t'avais déjà formée auparavant. Mais c'est vrai que t'as appris aussi la gestion de projet. Bah du coup, ouais, complètement. Et là, même maintenant, je me rends compte que j'ai cette chance-là d'avoir appris à utiliser les compétences que je voyais autour de moi, que j'ai déjà complètement héritées de toi. Cette idée de, je sais que lui, il est bon dans ça, donc je vais pouvoir le mettre sur tel truc et moi ça va m'aider. Et l'organisation, et de partager les documents, et de mettre des deadlines à tout le monde et tout. En fait, c'est des trucs que j'ai faits là, instinctivement. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça va être hyper utile. Je pense que pour la médiation scientifique, entre autres, pour les équipes sans doute que tu auras encadré un moment ou un autre, on ne sait pas de quoi faire la vie, mais ça ne servira pas qu'il en soit. Donc là-dessus, tu finis ta licence. Enfin. Brillamment. C'est vrai, c'est vrai. Pour quelqu'un qui pensait ne pas y avoir sa place, je suis plutôt fière. C'est cool. Donc brillamment. Et tu attaques le master. Oui. Alors, et qu'est-ce qu'on y fait dans ce master-là ? Parce qu'on va bien passer à la deuxième partie de l'émission qui est ma plus intéressante et qui amène doucement, tu vois. Maintenant, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce master-là ? J'ai fait plein de choses. Je pense que c'est bateau, mais c'est la première chose à te dire. Dans la trame de fond, on apprend à parler de science de toutes les manières possibles. Et c'est pour ça que je dis qu'on fait plein de choses. C'est qu'on fait de la radio. On a des interventions radio tous les après-midi pour ceux qui veulent. Enfin, on tourne. On a toujours les mêmes qui tournent, mais on tourne. On a des petits cours de vidéos. On a eu des petits cours de graphisme qui ont été plus que frustrants, mais ça, c'est une autre histoire. On a eu des cours d'écriture journalistique que j'ai absolument adoré. avec une prof formidable qui, chaque semaine, nous disait « Là, aujourd'hui, pour la semaine prochaine, vous me faites un portrait de scientifique. » « Ok. » « Pour la semaine prochaine, vous me faites une proposition d'une série de chroniques. » Et donc, à chaque fois, on avait ce truc créatif. On avait, à la séance d'après, des retours hyper construits dessus. Enfin, c'était absolument génial. On a des cours de muséologie, donc l'étude théorique des musées. On a des cours de scénographie, donc plutôt la côté pratique de la conception d'expositions. J'en parle parce que j'adore. On a des cours un peu plus théoriques aussi, un peu sociologie de la communication des sciences, théorie de l'information-communication, etc. Parce que, de base, c'est un master information-communication. Et la sous-section de l'information-communication, c'est communication scientifique. Pour cadrer les choses. Et probablement plein de cours que j'oublie. Parce qu'on a eu un cours de médias et journalisme. On a beaucoup parlé de l'éthique, de la fake news, de comment parler des controverses. On a un cours d'art-science, qui parle de théâtre. Donc, c'est... Vous êtes nombreux ? On est 16. En même temps, vous spécialisez, donc c'est normal, ça serait l'huile d'un peu. Oui, et on est trois masters en France. Enfin, deux et un troisième à peu proche. Je crois que tu es à Grenoble maintenant. Pardon ? Tu es à Grenoble maintenant. Moi, je suis à Grenoble. Donc, il t'appelait ? J'adore. Là, je déménageais en septembre, donc je suis partie de chez mes parents à ce moment-là. Donc, forcément, je pense qu'on adore la première ville dans laquelle on a son indépendance. Et particulièrement, je vais être cliché, mais pour les montagnes, qui sont quand même formidables parce qu'il y a toujours un truc à regarder et que ça, il y a des gens qui en ont besoin. Je fais partie de ces gens-là. Parce que je peux faire du vélo tout le temps, parce qu'on a de quoi sortir et parce que nos courses sont axées montagnes. Donc, on s'est retrouvés en début d'année où on avait un cours, il fallait faire une enquête sociale sur les usagers de la moyenne montagne. Sur lesquels ? Les usagers, pardon, de la moyenne montagne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris notre bus et on est parti passer la journée en montagne à donner des questionnaires aux gens. Et ça, c'est à Grenoble, et c'est incroyable de faire ça. C'est top. Donc, ouais, c'est top. J'aime bien. Ok, donc ton master, ça se passe à Côte-Pas. Parce que là, on a axé beaucoup sur la vie professionnelle, la vie scolaire, les études, qui sont effectivement très intéressantes. Mais toi, parce qu'il y a un deuxième pan qu'on a tendance parfois à remettre. Tu sais, quand on fait la scolarité, on dit que c'est des élèves, ils vont toujours bien, etc. Tu rentres à l'issère à tel moment. Mais en fait, tu traînes ton bagage de ta petite tête et tes petits problèmes à la maison aussi. Et puis tes questionnements, c'est-à-dire tes questions sur la vie. Et on y arrive, deuxième partie. Alors, on fera les dessins après. On pourrait lui en même temps, c'est interligué. Et on va attaquer sur le genre, Annelise. Alors là, je vais te laisser une bonne partie où tu vas expliquer tout ça. Quand tu aurais des questions du genre, qu'est-ce que c'est ? Ou comment, enfin, tout ça, je les poserai. Mais, vas-y. Ok, bah, parcours de vie, du coup, je pense qu'on est dans le thème. Ouais. Mon parcours a commencé de manière plutôt classique. Je suis en train d'être un peu scolaire, finalement. Puisque, comme j'ai eu la chance de venir au monde, on m'a dit, comme à toutes les personnes qui ont les mêmes caractéristiques physiques que moi, félicitations que j'ai une femme. C'est-à-dire qu'en plus, tu gagnes le droit de faire partie d'une classe, de la moitié de la population qui est assez opprimée, et dans tous les cas, de toute façon, qui vit dans un monde hyper cadré. Donc, là-dessus, j'ai grandi avec tous les codes merdiques de l'esthétique, de la beauté, le corps. Tu t'intégrerais déjà ces pressions plus jeunes, ou pas ? Ouais, beaucoup, beaucoup. On s'en rend compte, surtout quand on essaie de s'en détacher, je trouve, et en fait, là, on s'en rend compte du poids du bagage derrière qui traîne et qui retient. Il faut y aller, ça a été compliqué. En fait, je ne sais même pas quand ça vient. C'est ça qui est fou, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'on est autant construit comme ça ? Je n'ai même pas forcément de réponse, parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais oui, oui, j'ai complètement intériorisé ça. Le regard sur le corps, la pression de ce à quoi on ressemble, de se demander tout le sens si on a l'air bien, s'il n'y a pas trop de trucs qui dépassent, enfin, oui, vraiment. À côté de ça, j'ai eu une chance énorme, c'est que mon papa m'a élevé d'une manière très peu genrée. Et on faisait ce qu'on avait envie de faire, en fait. Donc, c'est con à dire, mais on faisait les trucs de gars ensemble, on a bricolé ensemble, on matait les films d'action ensemble, enfin, voilà. Beaucoup de choses que j'ai eu la chance de faire, parce qu'il se posait vraiment par la question, de garçon ou fille ou quoi. Lui, il a eu deux enfants, il y en a une qui aimait plutôt ça, il y en a une qui met plutôt ça, et puis c'était réglé, quoi. Et ça, ça a été le truc qui m'a aidé énormément, je pense, à me détacher de la casse féminine. Donc, je dis me détacher de la casse féminine parce que pour moi, je ne suis pas une femme, je suis non-binaire, c'est-à-dire que je ne suis ni un homme ni une femme. Donc, ça rentre sous le parapluie qu'on appelle transgenre, c'est-à-dire dont le genre ne correspond pas au corps physique. Donc, il y a des transgenres binaires, c'est-à-dire des hommes trans ou des femmes trans. Et après, il y a des transgenres non-binaires, alors là, il y a un parapluie énorme de vécu. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça va être très long, je pense. Et c'est à chacun, après, de plus ou moins faire son parcours. Je vais parler du mien. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Après, j'ai arrêté. Je me suis dit non, c'est trop compliqué, vas-y, je ne touche pas, je vais rester dans ma case de femme, ça va être bien. Donc là, j'ai essayé de cultiver la féminité parce que il fallait y rentrer dans cette case. Donc, on fait ce qu'on peut, on apprend à allumer comme ça, on apprend à croire que c'est ce qu'on veut. Et en fait, c'est quand là, j'ai déménagé à Grenoble et que j'ai pu vivre vraiment comme je voulais, que j'ai quitté une relation que j'avais depuis cinq ans, où c'est quand même très paralysant, une relation quand on y est, au bout d'un moment, on a intériorisé un peu le rôle qu'on doit y occuper. Et moi, j'ai tout fait complètement. Et quand j'ai quitté tout ça et que je me suis retrouvée face à moi-même, je me suis dit, c'est maintenant que je peux me poser la question, en fait. Et la réponse, en fait, elle est venue très vite de non, non, femme, ce n'est pas pour en fait, je suis désolée, mais non. On pourrait dire, et c'est une question qu'on me pose beaucoup, pourquoi tu ne dis pas juste que tu es une femme, mais pas comme les autres ? Et j'ai ma propre définition. Et je trouve que c'est une question très pertinente, donc je me la pose à moi-même. Pourquoi ? Parce que je trouve ça très difficile. J'aimerais beaucoup avoir cette force, et il y a des personnes qui l'ont, de créer leur propre définition du mot. Pour moi, c'est plus simple de changer le mot et de renier ce mot-là et de dire, si c'est pour vous, c'est très bien, si ça vous va, c'est très bien. Moi, pour l'instant, je n'ai pas la force de m'identifier à ce label avec la manière que j'ai d'exister. Et j'ai besoin de m'en détacher, parce que les mots ont un pouvoir, c'est très bien. J'ai besoin de me détacher de ce mot pour apprendre qui je suis sans ce mot, qui je suis vraiment, en faisant disparaître les codes associés à la femme. Et une fois que j'aurai réussi ce travail-là, peut-être que je pourrai me reposer la question. Comment ça se passe en tant que non-binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme, par rapport à l'ensemble de la société ? Parce que c'est très normé, de toute façon. Enfin, il n'y a pas de genre neutre, parce que si on peut dire un truc neutre, etc. Enfin, hors genre, c'est complexe. Je le vois dans d'autres cas. Comment toi, tu fais par rapport à la société ? Ça, c'est ma première question. Et seconde, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont nous regarder ? Ça peut être que ce soit des parents d'élèves, ou que ce soit même des gens qui se posent la question de ce que c'est qu'effectivement quelqu'un de non-binaire. Parce que ça peut être complexe pour quelqu'un qui... Enfin, on va dire d'ancien, mais ce n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est quelqu'un, comme moi j'ai pu l'être, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a autre chose que garçon-fille, quoi, pour résumer ? Donc, vas-y. Il faut que je me répète des deux questions maintenant. La première question, comment on fait dans une société qui est aussi binaire ? Je pense qu'on en chie et qu'on fait un peu sa sauce comme on peut. Là, moi, je suis encore en pleine exploration. Déjà, la chance que j'ai pu avoir, c'est que dans mon master, tout le monde est très ouvert et donc j'ai pu en parler à tous mes camarades de master. Après, la sauce que moi, j'ai choisi de faire, c'est le plus petit label par lequel je me désigne, c'est non-binaire transmasculin. Ce qui veut dire que, comme c'est pas possible d'être dans le neutre parce que les codes sont trop forts, ce que je veux surtout, c'est pas être considérée comme une femme parce que c'est trop pesant, parce que c'est trop violent pour moi. Donc, je vais aller tendre à aller chercher un peu de masculin et du coup, de manière très binaire, je me dis, si je me tire un peu vers le masculin, c'est que je m'éloigne un peu du fil de main. Donc, c'est comme ça que moi, ça va. C'est pour ça que je parle du moins masculin, que mes potes parlent de moins masculin. Parce que du coup, ça me donne cette espèce de mi-zone où j'ai un peu un pied dans la porte de chaque côté. Après, c'est beaucoup de... Un mélange subtil d'énormément d'introspection et d'aucune introspection, finalement. De vraiment réussir à se connaître, ça c'est la partie introspection, et à la fois faire abstraction, d'aller réfléchir trop loin, en disant, ouais, bon, moi je suis juste je suis comme ça en fait. Parce que c'est facile de tomber dans le piège inverse, de vouloir absolument correspondre à l'identité de genre, ou qu'on nous donne officiellement, ou au contraire, qu'on nous refuse. Et j'ai pas envie de rentrer dans l'inverse, de vouloir performer absolument la masculinité, pour me convaincre que je suis un mec. Est-ce que ça implique, alors je vais vous appeler la question 2, mais est-ce que ça implique des changements physiques pour toi, enfin physiques au sens de, ça peut être des opérations assimilées, c'est-à-dire une étape supplémentaire, ou est-ce que tu, on va dire, te contentes de ce statut-là ? Je sais que la question, elle est pas vite répondue encore. Ouais, alors, là, je vais la répondre vite d'abord, c'est, du coup, pour répondre à la deuxième question aux personnes qui nous écoutent. Notamment les adultes, ne posez pas cette question aux gens dont vous n'êtes pas très proches, parce que c'est la question qu'on pose toujours, des changements physiques, et le problème, c'est vraiment purement éducatif ce que je dis, c'est pas, c'est sans jugement aucun, c'est que, ça part du principe qu'encore une fois, c'est le corps qui définit qui on est. Moi, j'essaie de me détacher de ça, donc pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, il y en a qui le font, que ce soit des traitements hormonaux ou des opérations. Après, souvent, le but, c'est pas tant pour se confirmer que pour échapper à des complexes, qu'on appelle dans le cas du genre la dysphorie, c'est-à-dire la souffrance psychologique et parfois physique de vivre dans un corps qui nous impose beaucoup trop de choses, donc ça peut être la poitrine, par exemple. Donc il y a des opérations qui existent et il y en a qui choisissent de les faire, d'autres qui choisissent pas, ça dépend. Chacun a son parcours. Moi, pour l'instant, j'essaie d'être bien comme ça et d'apprendre à vivre avec et de le dire c'est moi qui définis ce que mon corps veut dire et pas l'inverse, mais c'est compliqué. Ça a dû te demander un sacré chemin quand même à l'intellectuel de questionnement. Ouais, 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 ça a été assez long, assez difficile parce qu'il y a quand même une partie de je sais pas où j'en suis, il n'y a pas de place pour moi, c'est une partie qui est très importante dans ma vie et c'est une partie que je ne peux pas forcément toujours exprimée. Donc par exemple, avant d'en parler à mes camarades de classe, j'avais un peu l'impression d'être enfermée. D'un côté, plus ça va, plus je me rends compte que le féminin ça me convient pas. D'un côté, c'est omniprésent autour de moi, qu'est-ce que je fais ? Donc c'est difficile et en fait, moi, ce qui m'a poussée, et j'ai envie de le dire maintenant, c'est de me dire que moi, entre guillemets, en me bougeant le cul pour faire ça, je vais pouvoir un jour représenter une alternative pour d'autres gens qui auront besoin de ce coup de pioc. Et c'est quelque chose que j'applique dans beaucoup de mes engagements maintenant. J'ai envie d'ouvrir les portes pour les autres, et si je dois le faire à coup de pied, je le ferai à coup de pied et je me ferai une entortie si il le faut, mais je veux que cette porte soit ouverte. C'est très bien. Alors, ta réponse est un petit peu orientée bien évidemment. La question d'ailleurs, est-ce que tu penses que la société actuelle, c'est-à-dire le fait que des années sont passées, que des générations, que les médias sont passées par là, ça permet justement d'être plus à l'aise pour affirmer ça, pour être en raccord, on va dire, avec toi-même ? Ou pas ? Alors oui, parce que ça donne du vocabulaire, et encore une fois, le vocabulaire, c'est important. Moi maintenant, ce que je découvre très récemment, c'est qu'en fait, ça a toujours existé. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui ont réussi à avoir la force de caractère avec ou sans mot à se définir comme ils voulaient, et ça, je trouve ça absolument formidable, et ça fait du bien. Mais oui, c'est sûr que de toute façon, quand on a les mots, ça aide, mais c'est pas assez, encore. Parce qu'on parle de représentation, mais moi, j'en ai bavé pour trouver des représentations qui mettaient des mots dessus, et finalement, j'ai compté surtout sur des amis proches qui avaient déjà ce vécu-là, parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens, on va dire LGBT+, en général, très tôt. J'avais parlé de ton engagement, justement, c'était ma question suivante. Tu m'as parlé d'engagement, et tu vois, ça faisait la liaison et ensuite t'en passais à l'art, justement. Bah ouais, bah ouais, super. Alors donc, ton engagement. Mon engagement, je suis hyper, bah je pense quand même féministe. Ouais, mais comme la terminologie couvre une superficie hyper large, c'est-à-dire, parce que t'as tout. Ouais, ouais, bah donc... Comme le tatouage. D'ailleurs. Non, bref, allez. Bah, enfin... Ouais, je sais pas comment décrire l'évidence, en fait, qui est de... J'ai juste envie qu'on foute la paix aux gens. Le droit d'exister, en fait. Le droit de pas subir des violences, parce que, bah, pas de bol, t'es pas là dans mon corps. Ça s'applique aux femmes cisgenres, dont le genre correspond au physique. Ça s'applique à toutes les personnes LGBT, aussi, en général, et à toutes les autres minorités. Donc, plutôt un féminisme qu'on appelle intersectionnel, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les formes d'oppression, et pas seulement celles des femmes. Encore moins celles des femmes cis-hétéros blanches, parce que bon, c'est une oppression, mais c'est une oppression relative par rapport à celles qui peuvent être subies par tout le reste. C'est vaste. On se rend compte que le monde est parfois bien merdique. Et ça fout la haine. Et moi, je pense que ce féminisme venait d'abord d'une colère, que j'ai eu beaucoup de mal à traiter. Et même maintenant, des fois, ça me reprend, et je me rappelle des fois avoir la rage, mais la rage pour des trucs qui me concernaient même pas moi, mais me dire, mais comment c'est possible que le monde soit tellement pourri qu'on se fatigue à détester des gens juste parce qu'ils ne vivent pas comme nous. Et ça, je trouvais ça dingue de... C'est ça. Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Exactement. Merci. Et ça, vraiment, c'est la question qui m'a foutu la haine, qui m'a empêchée de dormir, mais des nuits durant, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça peut faire vraiment ? Pourquoi vous perdez votre énergie à faire chier à des gens qui ne vous ont rien demandé ? C'est ça. C'est fascinant. Et maintenant, j'essaye de t'entre dans l'autre côté, de ne pas me... C'est facile à dire, de mon point de vue, parce que je suis extrêmement privilégiée. J'ai envie d'un féminisme, surtout, qui prend soin des gens, plutôt que d'un féminisme qui attaque les gens qui nous font du mal. Alors, après, je m'autorise aussi une non-bienveillance complètement assumée par rapport à certaines catégories de personnes. Je ne vais pas... Donc, on a passé à la misandrie. Donc, oui, il faut qu'on traine leur misandrie. Oui, bien sûr. Alors, misandrie, c'est le fait de ne pas aimer les hommes. Donc là, certains vont crier au scandale. Ça s'est vu. Simplement, la haine, je pense, envers des gens qui n'ont vécu aucune oppression, on va dire, complètement arbitraire. Ce qui ne veut pas dire que la vie est forcément simple. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas ce point en plus. Et la haine, que ces gens-là n'en profitent pas forcément pour faire du bien autour d'eux. Donc, il y a une méfiance générale quand même. Enfin, malgré tout, je m'entends quand même très bien avec beaucoup d'eux dans ma vie. Je ne vais pas aller brouiller au bûcher demain. Mais ce n'est pas une catégorie de personnes que je vais prendre en pitié et vers laquelle je vais dépenser beaucoup d'énergie. Ça a aussi contribué à la fin d'une première relation que j'avais avec un homme justement parce qu'au bout d'un moment, c'était trop fatiguant pour moi. Et ce n'était plus possible. Donc, la misandrie, c'est ça. Et par contre, du coup, toute cette énergie que j'essaie de ne plus utiliser à éduquer des gens qui, de toute façon, n'en ont rien à faire et moi, me conformer à des attentes de personnes qui ne me correspondent pas, j'essaie de l'employer pour faire du bien autour de moi, aux personnes qui ont besoin d'une autre façon et à proposer une alternative. À propos de l'alternative, justement, il faut venir aux gens, on y vient justement sur cette thématique artistique parce que l'art-thérapie, tu m'en parlais précédemment, j'y pensais tout de suite, et surtout l'exutoire, enfin la catharsis avec le dessin. Et donc toi, comment ça s'est passé, cette mise en, c'est pas en verbe justement parce que c'est pas ça, mais une certaine manière, si, mais cette mise en art immédiat parce qu'il y a toujours cette différence entre l'écriture, c'est l'art qui met du temps à produire, tandis que là, immédiat, c'est le dessin. Enfin, immédiat, ça dépend. Pour moi, c'est complètement l'inverse. Et d'ailleurs, l'écriture, on y viendra parce qu'on va finir cette émission dessus, si tout se passe bien. Pour moi, l'écriture a toujours été très spontanée. Je fais une insomnie, je vais écrire une page et après je vais m'endormir parce qu'il fallait que ça sorte. Et le dessin, ça va me prendre en général plus de temps. Alors là, je me permets, c'est le moment de montrer un de mes dessins. Je vais essayer de le monter assez haut. Donc du coup, j'en profite pour parler de ce dessin parce que c'est le dernier que j'ai fait. Enfin, non, pas le dernier, mais le dernier que j'ai posté et qui est un des plus cathartiques que j'ai fait récemment. Cathartiques, ça veut nous dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il fallait que je sorte un peu ce que j'avais sur le cœur. Parce que j'arrive vraiment à faire un dessin parce que justement, ça me prend beaucoup de temps de dessiner, je suis très lente. Et du coup, des fois, c'est pas assez rapide. Mais là, c'est une réflexion que j'ai eue un peu dans mon lit, un peu en rentrant chez moi, un peu partout. Et cette fois, je me suis dit, je vais la résumer, je vais la dessiner, ça va être cool. Donc, voilà. C'est une petite BD, je vais m'employer peut-être à la décrire un petit peu. Donc, c'est une BD qui raconte que j'ai perdu le fil et que j'ai oublié qui j'étais. Tiens, tiens. Et que là, j'aimerais sur mon vécu personnel, je savais plus où j'en étais. Et j'ai vraiment de me dire, mais un peu tout remettre en question. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit ? Est-ce que machin ? Est-ce que c'est la place ? Est-ce que je suis pas en train de me faire des nouveaux cerveaux ? Et je me suis dit, attends, il y a des choses auxquelles je peux me raccrocher, c'est sûr. C'est quoi ces trucs ? J'ai pensé à l'art, entre autres. Et c'est ce que je dis là, comme un silex dans ma poitrine qui me rappelle mon intensité. Un condensé abstrait de tout ce que je suis. Je suis tout à la fois et surtout tout ce que j'ai envie. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, ça fait partie de moi de changer beaucoup et de me poser beaucoup de questions. Et en fait, si la seule trame que je dois avoir dans ma vie, c'est celle que je change, ça me va très bien, en fait. Et c'est le truc qui fait que j'ai cette espèce de solidité à laquelle je peux me raccrocher, que je pense que j'ai toujours eu, de je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'y vais à fond, et je m'arrête pas, et j'irai tant que j'aurai envie d'y aller, et si à un moment j'ai plus envie d'y aller, ben j'irai plus. Et j'avais besoin de me rappeler ça, à ce moment-là. Et du coup, je me suis efforcée d'en faire mes petites BDI. Et sinon, si on peut continuer sur cette lancée-là, il y en a un autre, qui m'a pris beaucoup plus de temps cette fois, qui est à ce jour encore un des dessins dont je suis le plus fière. Donc ça, c'est un autre dessin que j'ai fait plus tôt, qui est mon deuxième dessin de... Je mets mes émotions sur un écran, du coup, parce que c'est pas sur une feuille. Donc comme pour l'autre, je vais m'employer avec d'écrire, alors peut-être un peu plus rapidement parce que ça va être long, il y a beaucoup beaucoup d'éléments dedans. Pour le concept, c'était une époque où je voyais un psy. Parce que des fois, il faut voir un psy, aller voir un psy, c'est important. Et que je remercie beaucoup d'ailleurs pour là où j'en suis aujourd'hui. Et pareil, j'avais ce même genre d'interrogation de qui je suis en fait. Et à ce moment-là, j'étais en plein combat entre raisonner tout ce que je faisais et tout ce que je pensais et essayer d'enfoncer mes émotions le plus possible loin, parce que j'avais très peur. Et quand on a mis en évidence cette distinction entre les deux, que j'avais vraiment complètement dissociée, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne veux pas vivre comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais le dessiner. Et j'ai commencé à faire des petites recherches et au début, je faisais deux personnages qui se couraient après ou un personnage qui tendait la main vers l'autre, etc. Et en fait, c'était des choses très négatives. Et ça ne m'allait pas, ça ne m'allait pas. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce que je veux, ce n'est pas montrer là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire paumé. C'est que je veux montrer là où j'ai envie d'être. Je veux montrer ce que je voudrais. Et ce que je voudrais qu'il soit dans ma tête. Et ce que je voudrais qu'il soit dans ma tête, c'est ça. Pourquoi c'est ça ? Parce que c'est calme. Parce que les deux personnages qui me représentent de manière très égocentrique sont en paix et sont en train de passer un bon moment l'un avec l'autre. Donc, il y en a un qui lit, il y en a un qui souffre des bulles. Ce qui représente un peu pour moi, du coup, un côté très raisonnable, un côté plus enfantin, plus spontané. Et autour de ça, j'ai mis tous les éléments qui me faisaient du bien. Et pareil, c'est un peu les trucs un peu constants dans ma vie qui me plaisent. Donc, ça peut être des œuvres qui m'ont marquée. Il y a Le Petit Prince, il y a Spider-Man avec le Spider-Verse, parce que ça a été ma grosse claque graphique qui m'a beaucoup impactée. Il y a un petit Wall-E, il y a des plus de bouquins, il y a de l'écrit, il y a un carnet, un stylo. J'y pense d'ailleurs, avant qu'on passe sur le dernier, c'est qu'en fait, tu es bilingue. C'est parce que là, j'envoie d'accent. C'est vrai que c'est un sacré avantage, surtout pour les sciences. Et sur la médiation, parce que comme tu parlais tout à l'heure, j'y repense maintenant. C'est utile et ça offre plusieurs manières de penser. Et ça, c'est pas mal en fait, quel que soit le sujet. Et ça ouvre une culture différente. Du coup, je pense qu'on peut enquier sur le suivant. Le suivant, il y en aurait d'autres, mais on va essayer de faire un peu efficace. C'est le logo de mon master, puisque je me l'ai demandé, que j'ai eu le privilège de dessiner, qui sera sur mon pub qu'on devrait recevoir bientôt. J'ai hâte. Il est beau. Il est beau. Et tu as effectivement les montagnes qui te fascinent tant. Ouais, et puis à Grenoble, c'est juste pas possible de faire un logo sans montagne, je crois. Tout le monde le fait et j'aurais pas pu passer à côté de ça. Donc il était devenu effectivement super efficace quand même dans ta création. Ouais, celui-là je l'ai fermé une journée. Et c'est très poétique aussi. Donc ouais, je suis très fière. Celui-là, je suis très fière. Mais vraiment, c'est pour ça, effectivement. Il est très très beau. Et il y a beaucoup de poésie, parce que l'une de rien, c'est quelque chose qui t'a guidé un petit peu de toute ta vie. Oui, bon facile. Donc tu me parlais de textes poétiques tout à l'heure. Et toi, tu as une faculté effectivement d'écrire. Ça coule, en tout cas. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vraiment un avantage. Parce que ça coule assez propre, d'ailleurs. Oui. Et au-delà de faire de la prose, toi, tu fais aussi... Enfin, tu fais de la poésie aussi. Et tu as des lectures poétiques dont tu me parlais. Qu'est-ce que c'est ? Et donc on va pleurer là-dessus, je pense aussi. Alors, ouais. Des lectures poétiques. Alors ça a été un événement d'une fois, pour l'instant. Qui sait si un jour j'arriverai à faire que ça se reproduise. J'aimerais beaucoup, mais là, j'ai pas de temps. C'était une soirée de lecture poétique organisée par un collectif d'écriture parisien queer. Queer, c'est tout ce qui est LGBT en général. C'est notre manière de le dire. à laquelle je me suis rendue, qui m'a énormément touchée. Donc c'est des personnes qui lisaient des textes qu'ils avaient écrits, des extraits de romans, de poésie, de pièces de théâtre. Toujours autour, là pour le coup, principalement, de la sexualité lesbienne. Et justement, je me suis retrouvée au milieu de la nuit à pas dormir parce que, parce que quand j'ai trop d'émotions, je dors pas. Parce qu'il fallait digérer tout ce qui s'était passé et que ça m'avait vraiment beaucoup touchée. à écrire un article sur cette soirée en one-shot, en fait, en peut-être 40 minutes. Et puis après, boum, je me suis rendue. J'ai rendue comme un bébé jusqu'à l'endroit. Je l'ai relue. Et je me suis dit, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Et en l'occurrence, j'ai envoyé d'ailleurs à ces personnes. Et elles ont plutôt bien aimé mon taf, donc ça fait plaisir. Et plus généralement, ouais, j'écris beaucoup pour parler de ce que je ressens. C'est quelque chose que j'ai perdu entre ma terminale et mon déménagement à Grenoble. Donc ça fait long, sans écrire. Parce que j'osais plus, parce que je me disais que c'était pas intéressant, que je voulais pas me confronter à ça, que j'étais trop dramatique. Beaucoup de conneries, finalement. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai retrouvé ce besoin. Il faut que j'écris. Que ce soit plus ou moins beau. Des fois, ça sort très bien. Des fois, bon, ça sort. Mais ça sort. Et j'ai eu une première claque grâce à un ami qui m'a proposé de lire moi-même un texte dans un festival. Qui était un texte très intime, très émotionnel aussi. Et ce truc qui m'a fait dire, mais ça me fait du bien et je veux continuer ça. J'ai pas prévu de le lire maintenant, mais il est avec moi toujours. Très bien. J'en ai un deuxième, qui est un peu moins personnel, que j'ai envie plutôt d'offrir comme un voyage aux personnes qui vont l'écouter. Parce que cette volonté d'offrir un voyage, c'était la chose qui m'a fait commencer à écrire. Enfin, commencer. Je sais pas si c'est vraiment là où j'ai commencé, mais c'est là où j'en ai pris conscience. C'était d'ailleurs pour le fameux ami qui m'a invité dans son festival. Donc, j'étais en première. Et on parlait de bouquins, on parlait d'écriture ensemble. Et je me suis mise à écrire ces scènes que je voulais emporter le lecteur ou la lectrice avec. Inconsciemment, je les faisais pour lui. Et du coup, je suis revenue à ça pour aujourd'hui et je me suis dit que j'allais refaire la même chose. Et normalement, ça devrait pas être trop trop mal. Bah à toi. Aussi, il y a écrit d'ailleurs pour moi une insomnie. C'est-à-dire que je m'étais dit, ok, je vais écrire un truc pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'y avais pas. Ce qui est grave, c'est que tu rentabilises tes insomnies, toi. Ah bah complètement. Pas toutes. Mais la plupart, je vais me mettre en main pour les épisodes. La plupart, ouais, je me débrouille. Je vais faire une pause. Est-ce que je peux me lever ? Guillaume. Au niveau des cadres, ça va être mon pied. Ok, bah je me lève pas, c'est pas grave. Donc, c'est un texte finalement assez court. Je vais demander aux personnes qui m'écoutent de m'accorder ce voyage surtout et d'essayer de vous laisser emporter par ce que je raconte. Et je vais espérer qu'en vidéo, ça rende aussi bien que ce que j'ai envie que ça rende. Et d'abord, je vais vous demander deux secondes, moi, pour calmer le rythme un petit peu, sinon ça va servir à rien. Ça a commencé tout doucement. Les nuages ont envahi le ciel, pâle, comme de l'encre infuse dans une aquarelle. L'air s'est alourdi, chargé en humidité, tandis que les plantes assoiffées par un été trop sec se redressent impatientes. Une goutte tombe, puis une deuxième, puis une troisième, et le rythme s'accélère. Les gouttes grossissent, sont plus nombreuses et voilà que le ciel se déchire. L'eau tombe sur les feuilles des arbres agitées par le vent. Les branches craquent et s'entrechoquent. Quel formidable orchestre ! Le vent souffle et s'engouffre dans la cheminée. Il fait craquer la maison dont les murs tremblent sous les plus fortes bourrasques. Et la pluie, toujours, tombe et frappe le carreau, résonne sur les planches de bois, s'amortit sur l'herbe et rebondit sur les feuilles. Toi, tu n'as pas conscience de cela. Tu lis, au chaud devant la cheminée, le calme seulement troublé par le son d'une page qui se tourne, le crépitement du feu ou le craquement d'une bûche dans le foyer. Tu es si loin de l'orage, absorbé dans un monde qui t'épreuve. Une bourrasque plus forte que les autres te fait lever les yeux et tu regardes par la fenêtre. Étonné et émerveillé par cet orage que tu découvres à peine. Tu penses à la magie d'être là, au calme par-delà la tempête qui s'acharne, si près de toi que tu ne vois ses gouttes sans sentir la morsure du froid sur ta peau. Sans savoir trop pourquoi, tu repenses à une ville. C'était l'été dernier. Tu revois dans ta tête les rues pleines de monde, étouffantes. Les gens circulent vite, y elles se frôlent en permanence sans jamais se toucher. Ça sue, ça souffle, tous te pressés inexorablement dans la même direction, poussés dans l'artère de béton. Une sirène de pompier passe, trop forte, trop près. Le son des voitures est assourdissant. Et là, à droite, ce bébé qui crie et à gauche ce téléphone qui sonne et lui qui parle fort et l'autre avec ses chaussures qui claquent. Mais où est le silence ? Le son même des vêtements qui frottent sur ta peau était devenu insoutenable, perdu dans une forêt de bruits hostiles et agressifs. Tu voulais fuir, mais la foule te retient sans cesse dans ses filets, te rattrape, tu recommences à paniquer, tu n'en peux plus. En soudain, la pluie est tombée. Les gouttes avaient chassé la foule pour mieux tomber sur les pavés. Et d'un coup, tu étais seule avec l'eau. La chaleur étouffante s'était dissipée. Les cris et les bruits et les sirènes étaient partis se mettre à l'abri. Il n'y a plus que toi, la pluie et ton souffle qui ralentit. Il soupire. La pluie lave les odeurs des pollutions et les saletés de la vie. L'eau ruisselle et reprend ses droits, tandis que toi, tu restes là. Merci, Emmaïs. Merci. Merci.